Fidèles téléspectateurs de Savan TV, bonjour et bienvenue à ce Flash Info. Le Burkina Faso a déjoué un coup d'État le week-end écoulé, confirmant ainsi une rumeur qui circule depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux et qui avait entraîné un rassemblement le 21 novembre dernier à la place de la Nation pour dire non à cette tentative de déstabilisation du Burkina. C'est ce que le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a affirmé au cours d'une rencontre avec les organisations de la société civile et les leaders coutumiers et religieux hier, 1er décembre 2022. Face aux OEC et leaders coutumiers et religieux, il a précisé également que les instigateurs sont connus mais ne seront pas interpellés car ils privilégient le dialogue. Par ailleurs, il a demandé aux OEC et aux leaders coutumiers et religieux leur soutien et leur accompagnement pour atteindre les objectifs que le MPSR s'est fixé. La 17e édition des Journées nationales de refus de la corruption se sont ouvertes hier, 1er décembre 2022. Lancées par le Rennes-Lac, elles sont placées sous le thème « Corruption et terrorisme au Burkina Faso. Quelle perspective ? » Selon le Rennes-Lac, cinq régions, à savoir le centre-ouest, l'est, les Hauts-Bassins, le nord et le sud-ouest accueilleront aussi les activités en lien avec ces journées. Ces activités mettront en exergue le lien qui existe entre la corruption et le terrorisme, la transparence, la rédivabilité dans les secteurs de défense et de sécurité, les manifestations et les conséquences de la corruption dans les dix secteurs. Les Journées nationales de refus de la corruption prendront fin le 9 décembre prochain. La 28e édition du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, aura bel et bien lieu du 25 février au 4 mars 2023 à Ouagadougou, contrairement à d'autres manifestations dont la tenue est reportée à une date ultérieure. Le thème retenu pour cette édition est « Cinéma d'Afrique, culture de paix ». C'est le directeur du cabinet du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Galip Sommé, qui a fait cette annonce au cours d'une conférence de presse animée hier, 1er décembre 2022. Toujours face à la presse, le délégué général du FESPACO, Moussa Sawadougou, a dévoilé le visuel de cette 28e édition. Il s'agit de l'effigie de la reine Sarahouinia, en hommage à toutes les reines d'Afrique et d'ailleurs, qui ont lutté pour préserver la paix et la culture, a ajouté Moussa Sawadougou. Ce flash-info est terminé. Merci pour votre fidélité. L'info continue sur Savant TV. Au revoir. L'info continue sur l'info. 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 L'info continue sur l'info.